Musique Mesdames et messieurs, bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, les animateurs de radio de proximité du département de San Pedro prennent part à un renforcement de capacité initié par l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves. L'idéologie et le mode de fonctionnement du RHDP sont les sujets abordés au cours d'un atelier de formation à l'endroit des militants de Gagnoua. Et puis, pour l'édition 2024, c'est la commune d'Anyama qui a abrité le lancement officiel du tournoi de football de la fondation Children of Africa, dotée du trophée de la première dame Dominique Ouattara. Nous y reviendrons. L'Office Ivoirien des Parcs et Réserves renforce les capacités des animateurs de radio de proximité dans la zone de San Pedro. Objectif, créer un environnement propice au changement de comportement à travers la diffusion de production radiophonique en lien avec la conservation des aires protégées. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'investissement forestier. Le projet d'investissement forestier phase 2 est un projet qui vient contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Cette stratégie qui a été adoptée par le gouvernement en 2019. Et le PIV2 a pour objectif de conserver et d'accroître le stock forestier, mais aussi d'améliorer l'accès aux sources de revenus issues de la gestion durable des forêts. Notamment l'implication des acteurs du secteur information, notamment les radios locales, dans la communication autour des acquis de ce projet-là et espérer donc changer le comportement des bénéficiaires du projet en termes de conservation des aires protégées qui sont concernées par cette seconde phase du projet. Les animateurs de radio ont été formés sur le mode de gestion de l'OIPR, le braconnage, l'orpaillage, les défrichements agricoles et la biodiversité. Eh bien, cet atelier nous a été beaucoup bénéfique parce qu'on a fait le contour des différents compartiments, surtout au niveau de la communication. On a fait le tour de ces compartiments, de toucher les outils qu'il faut d'ailleurs pour sensibiliser la communauté riveraine. Il convient de souligner que ce sont au total 26 animateurs et responsables de radios de proximité qui ont pris part à cette formation subdivisée en trois sessions. Le RHDP mise sur tous les bords pour mieux affronter les échéances électorales d'octobre 2025. À Gagnoua, l'idéologie et le mode de fonctionnement du parti sont les sujets de formation donnés à plus de 200 militants venus des secrétariats départementaux de Gagnoua, de Guy-Beroy, Oumé et Diego Neffla. Cette session animée par une mission de formateur venue de la haute direction du parti est d'une importance capitale pour les autorités locales. Nous avons déjà été félicités par les formateurs vu l'accélération avec laquelle on a fait la mobilisation. En moins de 24 heures, on a été déjà félicités et la formation s'est très bien passée. Très, très, très satisfait. J'ai vu là nombreuses, les questions très pertinentes, les militants sont intéressés. Le lundi 15 juillet 2024, 250 formateurs ont été déployés auprès de 47 coordinations régionales et 350 secrétaires départementaux du parti. Ils ont reçu leur certificat de fin de formation de la part d'Anne Houlouto, représentant le président du directoire du RHDP, Kafana Kone. À Séitafla, dans le département de Vavoie, c'est le village de Yala qui a abrité la cérémonie commémorative des 64 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette célébration qui a réuni les cadres à autorités, chefs traditionnels et guides religieux, était l'occasion pour Guy Manuela Isabelle, sous-préfet de Séitafla, d'appeler les administrés à la culture de la paix et à la cohésion sociale. Les cadres de Séitafla saluent l'initiative du sous-préfet qui a décidé que la fête soit tournante dans sa sous-préfecture. Nous sommes heureux de constater qu'à cet IFLA, la solidarité, l'entente, le vivre ensemble est une réalité. Vous avez vu le parterre des cadres ici présents, tous main dans la main, autour de notre sous-préfet, nous avons célébré cette belle fête. Nous avons voulu, dans le cadre des cercles de la cohésion sociale, associer toutes les communautés, les autochtones, les allogènes, les alloctones, tout le monde pour leur dire que nous faisons une seule famille. En plus du défilé militaire, la célébration de l'indépendance à Séitafla a été marquée par des prestations et des danses traditionnelles. Le tournoi de football de la Fondation Children of Africa, doté du trophée de la Première Dame Dominique Ouattara, a été officiellement lancé à Anyama, en présence de la première magistrate de la commune. L'ouverture a eu lieu au stade Riosport d'Anyama. Pour cette première participation des habitants d'Anyama, 16 centres de formation y prendront part. Mon nom propre, nous disons un infini merci à la première dame qui nous donne l'occasion et l'occasion à nos enfants de passer des vacances très saines dans la cohésion et dans la fraternité. Nous, la mairie d'Anyama, nous nous accorgeons auprès d'elle pour réussir cette mission. C'est comme nous dirons aux enfants, aux joueurs, 8-15, c'est le fair play. Ça va permettre vraiment à nos enfants, non seulement de s'épanouir, de se divertir tout au long de ces vacances et de montrer aussi le talent à toute la population d'Anyama. Le tournoi de football de la Fondation Children of Africa, doté de la Coupe Dominique Ouattara, est à sa 15e édition. Destinée aux enfants de 7 à 15 ans, l'édition 2024 se déroule dans 71 localités du pays. Cette compétition sportive vise à occuper sainement la jeunesse durant les vacances scolaires. C'est tout pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci.